Bonjour Yelena, bonjour à toutes et à tous. Il y a une phrase qui est connue qui dit « Tzumu vetzalou » « Vous allez jeûner et vous allez prier ». En fait, ça nous donne un repère dans le calendrier où quand il va voir le jeûne du 9 Hav, le jeûne pour la destruction du Temple, la paracha, le Shabbat qui suivra le 9 Hav, c'est la paracha de la prière par excellence où Moshé a fait 515 prières pour entrer en Israël et il commence par « Va être Hanan, j'ai imploré Dieu, Va être Hanan » dans la numérique qui est 515. Et donc on a ce principe du jeûne et de la prière. Alors on est dans une période, comme on a eu l'occasion de le dire, de ces 6 semaines, on lit la paracha « Shemot, Veira, Bo, Bechalach, Yitro et Mishpatim » 6 parachiottes, justement 6, 6 parachiottes qui parlent de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Et quand on va voir dans la 6ème paracha, celle de Mishpatim, celle de cette semaine, et qu'on regarde la 6ème montée, la 6ème montée de la 6ème paracha, et qu'on va aller voir le 6ème verset, qui est en fait le dernier verset de cette 6ème montée, on nous dit « Vous allez servir à l'Éternel votre Dieu et il va bénir ton pain et ton eau ». Ce verset de « Servir Dieu » fait référence en fait à la prière. Il est mentionné dans Maïmonie, dans les lois sur la Téphila, au 1er chapitre, la 1ère halakha, où il nous dit « On a une obligation de prier tous les jours, comme on mange tous les jours, et bien on doit prier tous les jours. » et donc qui est le 6ème verset de la 6ème montée, de la 6ème paracha, le 6 du 6 du 6. Tiens, tiens, et quand on est dans cette période d'échevavim, normalement la période d'échevavim, ces 6 semaines, c'est une période de jeûne. Certains jeûnes tous les lundis, jeudi, certains jeûnes un jour dans la semaine. Enfin, c'est une période qui peut être un peu comme une période de jeûne. Jeûne, prière, on retrouve cette structure. Quand on remarque en plus que la paracha devait être anane, le 1er verset est composé de 6 mots, que le 1er mot de ces 6 mots est composé de 6 lettres, et que la 1ère lettre de ces 6 lettres du 1er mot de la paracha devait être anane, donc le 1er mot devait être anane, c'est, la 1ère lettre, c'est « Vav ». Vav devait être anane, dont la valeur numérique est 6. 6 de 6 de 6, 3 fois 6, on le retrouve dans la 6ème montée, la 6ème paracha au 6ème verset, avec les 6 mots, les 6 lettres et la lettre « Vav » qui vaut 6, pour le début de la paracha qui parle de la prière. 3 fois 6, eh bien, ça fait 18. Ça nous fait penser à l'Amida, l'Amida qui s'appelle le « Shemun Esrae », les 18 bénédictions. Bien qu'aujourd'hui, nous ayons 19 bénédictions, puisqu'il a été rajouté une bénédiction entre-temps, mais on a gardé l'appellation « Shemun Esrae », la Shemun Esrae, les 18 bénédictions. Alors, 18 bénédictions, peut-être en rapport avec ces 3 fois 18, mais 18 aussi parce que c'est l'avenir du mot « Chai » qui veut dire la vie, et c'est cette dimension de vie qu'on doit savoir développer et attirer vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis d'Hachem pour prier, et qui est un point fort de cet aspect. Nous sommes ce soir, le 6ème jour de cette 6ème semaine, alors c'est un moment peut-être propice pour des téphilotes, pour les prières, pour l'heure. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501